Musique de générique 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 Aller on va s'appuyer avec lui tranquillou on va se lancer Franchement joli sous la pluie Terrain humide Hop ! Ah oui là c'est vrai qu'il y avait un petit passage un peu tordu Pousse toi Jeff qui va nous faire tomber tous les deux Un peu abruti Paul Jones en profite pour filer à l'anglaise Sans mauvais jeu de mots On prend bien l'intérieur Allez on va attaquer la partie où il y a un peu des jumps Allez on fait un bel intérieur J'espère qu'il ne va pas me faire tomber Salopard Kono va Allez pousse toi Allez Paul Jones qui file On va essayer de rester dans sa roue Et on s'est débarrassé plus ou moins de Jeff Il n'est pas très loin derrière Vous me direz La moto est différente à piloter sur la pluie Enfin en tout cas sur une piste humide Ça se vérifie Donc c'est plutôt bien ça je trouve Un petit ralentissement là Ah merde je voulais tourner là-bas moi comme un con Oh oh le blaireau Allez ben finalement on en perd une Paul Jones en profite pour se faire un petit peu la malle On va rester en troisième Ça repart plutôt bien On va tout de suite repasser la 4 Pour motrisser un petit peu Pas trop faire patiner à roue arrière Garder du couple La moto va bien On revient sur Paul Jonas En plus je ne sais pas pourquoi je dis Jones Depuis tout à l'heure moi Allez on a fait un bon retour là Pris à l'intérieur Il a pris l'extérieur C'est mieux On arrive à lancer comme un calu Allez on va essayer de ne pas tomber Ça serait ballot Hop hop Impeccable Ça s'est bien s'est passé Allez on file à l'anglaise à nous A notre tour On va essayer de filer Se donner un petit peu d'air Dans le deuxième tour Ça serait plutôt pas mal Je ne sais pas pourquoi je repasse la deuxième Comme un abruti Alors pourquoi avoir choisi la boîte manuelle C'est qu'on s'était rendu compte Avec un collègue Avec Dodo Je salue au passage Que les motos restent beaucoup au rupteur Et on perd finalement beaucoup de temps Donc vous pouvez le faire Le changement de vitesse Même si vous êtes en vitesse C'est semi-automatique Mais je trouve qu'en vitesse manuelle Ça me paraît plus simple De gérer tout ça Surtout avec Hop Avec Ouh là là Avec le 125 Parce que c'est assez compliqué Avec le 125 De gérer Quand vous passez la vitesse Vu qu'il n'y a pas beaucoup de coupe Ça reste un minimum compliqué Si vous passez le rapport du dessus Donc là au moins En vitesse manuelle Bah vous choisissez vous même votre rapport Maintenant il faut bien penser A A tomber les rapports Voilà c'est ça Les monter c'est pas compliqué Mais il faut bien penser aussi A les passer Donc là je parle On reste beaucoup au rupteur Vous pouvez l'entendre Il y a 5 vitesses Il y a juste sur le 125 Ou il y a Il y a que 4 vitesses 6 vitesses pardon J'ai l'inverse Allez on est pas mal Regardez les trajectoires intérieures Nous En 3ème ça part bien On choisit un petit peu de l'embrayage Tout de suite on repasse le rapport supérieur Pour bien motricer On prend de l'élan On est bien placé Sur les bosses On a plutôt un bon timing Et jusqu'ici Tout va bien On va essayer de De continuer comme ça Oula Je plante de rapport Je redescends au lieu de monter Ça c'est ballot Essayez de pas trop faire d'erreur Dans le dernier tour Ça serait dommage De perdre sur une erreur De rapport Hop là Impeccable Franchement Top du top cette KTM Je suis pas pro KTM d'habitude Mais c'est vrai que A l'origine déjà la KTM Est plutôt Une moto très efficace Ça se voit avec la Yamaha Moi je suis plutôt pro Yamaha En général C'est pour ça d'ailleurs Que j'ai le 125 YZ De chez Yamaha Après on verra pour le 450 Qu'est-ce qu'on prendra Dans un premier temps Puisque pour l'instant J'ai un 125 J'ai Un 250 Ici en l'occurrence On roule avec Et puis après on verra Au niveau du 4,5 On se comprendra On se comprendra Allez ça c'est bon On s'est fait Un petit coup de flamme Monster Energy Le sponsor officiel Et il va se boiter J'ai bien balancer comme ça Et il se boite Allez on est bien On est tranquille On avait une petite marge De sécurité On avait 3 secondes On fait la première position De cette Donc on est à 48 43, 48 et 48 Ok on commence à évoluer Je sais pas si le maximum Est sans Dans les commentaires Si vous avez déjà Un peu plus farmé le jeu Que moi Vous me direz jusqu'où On peut remonter Mais je pense qu'on peut monter On part de 40 Et qu'on monte Largement jusqu'à Enfin au moins On monte jusqu'à 100 On va essayer de travailler départ Parce que pour l'instant Les départs c'est vrai Que c'est là qu'on est pas Des plus efficaces Allez On est pas efficace du tout En même temps Gérer les vitesses La position Ça reste compliqué Allez on va essayer De se mettre dans le troupeau Tranquillement Pas tomber surtout C'est ça qu'il faut éviter Dans le premier tour Et voilà Comme je vous ai dit Dans la première vidéo On tombe quand même Un petit peu moins facilement Je trouve que Ouh là c'est chaud ça Que dans le MXGP2 Allez on est dans le troupeau On est dans le trafic On est avec les fous Allez on prend l'intérieur Nous Impeccable De toute façon La trajectoire à l'intérieur Est toujours payante En règle générale Mais j'ai pas l'impression Que d'après ce que je vous disais Sur la première vidéo On repart sur une piste vierge J'ai pas l'impression Là on voit mieux Qu'on ait les traces De la première manche Franchement on a le bruit J'apprécie beaucoup le bruit là Hop Allez un décal On a Benoît Paturel Et Jeff Alors pas trop de whip Pas trop de scrub Je suis là pour Dans un premier temps On verra plus tard Dans l'avancement de la carrière Et du championnat Si on a de la marge On prendra un peu de risque Maintenant On travaille juste au pilotage On arrive à se les faire Donc il n'y a pas besoin On allait s'amuser A faire n'importe quoi Oh c'est chaud là Je voulais pas tourner On arrive en retard ici Forcément Et là on prend une petite bosse Qui sert à rien Qui va nous faire perdre du temps Jeff qui là Dans la roue Un peu plus court Dans la trajectoire On va atterrir Un petit peu plus loin Et on part Comme des calus À fond la caisse Attention Il faudra quand même Attraper le jump Il a failli passer en dehors Carrément des limites Du circuit Mais le savoyard Il est toujours là Il reprend Ses bonnes habitudes On rattaque Hop First position Deuxième tour Ah franchement Je prends beaucoup de plaisir Je prends vraiment Beaucoup beaucoup de plaisir Avec ce jeu Ça fait un petit moment Que je l'attendais Alors j'ai fait tout ce qu'on pouvait faire Quasiment J'ai fait tout ce qu'on pouvait faire D'ailleurs sur MXGP2 On fera également Tout ce qu'on peut faire Sur MXGP3 C'est vraiment les jeux Que j'affectionne moi Tout particulièrement Pas du tout Crossman IRL Pour ceux qui me suivent Un petit peu sur Facebook J'avais partagé La photo de ma propre moto Mais qui n'est pas une moto De cross Mais une moto trial Un gaz gaz TXT Pro Racing 2015 Moi c'est plutôt Voilà C'est plutôt l'équilibre Les cailloux Les montées Pas la vitesse Mais j'aurais bien fait Perso Du motocross On n'a pas ici Personnellement De terrain Donc Avoir une moto Pour ne pas avoir de terrain Ça ne sert pas à grand chose Vous me direz T'as peut-être bien raison Mon Juju Allez on est là On discute entre nous On s'amuse On est là Tranquille On se fait plaisir La petite manche anglaise Donc on a bien vu La déformation du terrain Là où je suis sorti Très très large Dans le virage précédent Donc le terrain Se marque vraiment beaucoup Et ça je trouve ça Très très intéressant Par rapport aux deux Allez on attaque le tour Numéro 3 Est-ce qu'on a Non on n'a pas vraiment de marge Donc on ne va pas prendre Encore trop de risques On balancera Un dernier whip Sur la ligne d'arrivée Pour se casser la gueule On aime bien ça On se fait plaisir On s'éclate Et on s'éclate Juste à la fin Après on pourrait le faire Également Il y a la vue guidon Qui est toujours disponible Donc là de ce côté là On verra pareil Un petit peu plus tard On va déjà Tranquillement Oula Rouler en vue Troisième personne C'est quand même Beaucoup plus facile Dans un premier temps Et puis après Pourquoi pas rouler Hop Un rapport de trop En vue guidon Parce que c'est carrément Nettement plus immersif Voilà Donc après il y en avait Un qui vont me dire Putain mais arrête de parler Tu parles trop C'est vrai que je parle Sans arrêt Depuis le début Et voilà Ça c'est Défaut ou pas défaut En général Vous aimez bien Que je vous parle C'est vrai que c'est Un peu triste Quand il n'y a pas de commentari Moi les vidéos Où il n'y a pas de commentari J'ai tendance A pas trop apprécier Maintenant Et après il y a Commentari et commentari Vous me direz Il y en a qui parlent beaucoup Il y en a qui ne parlent pas beaucoup Il y en a qui parlent tout le temps Je fais partie de ceux Moi qui parle Tout le temps Voilà Pour votre plus grand bonheur En tout cas je l'espère Allez On termine Tranquillement Cette course là Allez On essaye D'en jeter un petit Voilà Qu'est-ce que je racontais Je n'étais pas lancé Comme il fallait Je l'ai lancé Où il ne fallait pas Là on peut en lancer Un moyen Il n'a pas parti Comme il fallait non plus Voilà Bon On ne va pas essayer De faire l'abruti Voilà C'est la fin Allez Là on peut le lancer Et normalement Si on reste dans le champ Hop là On ne peut pas le rattraper De toute façon Il va se casser Peut-être la gueule Voilà 4 secondes devant Erlings C'est bien On continue On marque encore 6 points Donc on devrait en théorie Il va y avoir sur le classement général 12 points d'avance Sur lui Puisqu'il a terminé Toujours la même chose Non je reste dans mon lecturé actuel Ça me va bien Voilà Et bien écoutez C'était le Grand Prix De Matterley Basing Angleterre Pays Grande-Bretagne Angleterre Grande-Bretagne peut-être Merci d'avoir regardé N'hésitez pas Comme d'habitude A l'esprit Le petit pouce bleu Le commentaire Pour donner éventuellement Des conseils Pourquoi pas Like et abonnez-vous Et vous allez sur la chaîne YouTube Pour la suite de mes aventures Ciao bye bye